J'ai cru mourir. Voilà les mots d'une députée française, Sandrine Jossot, droguée à son insu par un sénateur dans le but d'abuser d'elle. Et quelle a été la réaction du sénateur Joël Guerriot mis en cause ? Son chat était mourant. Oui, oui, collègue, vous avez bien entendu. Parce que son chat était mourant, ça l'autoriserait à agresser une femme. Mais quel sentiment d'impunité faut-il atteindre pour oser une telle défense ? Souvent, les agresseurs profitent d'une relation de pouvoir. C'est l'animateur radio, Coé, accusé de viol, ou encore le célèbre agent immobilier Stéphane Plaza, poursuivi pour violence. Mais ces agressions et ce sentiment d'impunité ne concernent pas que des célébrités. Elles sont omniprésentes et touchent toutes les femmes. Les prédateurs sont partout, dans la rue jusqu'à nos foyers, au travail ou dans l'intimité, de la remarque déplacée au cou porté. Du harcèlement répété au corps violé. Combien d'entre nous, ici, n'ont-elles pas déjà subi une de ces agressions, chers collègues ? Je remarque d'ailleurs que tous ces débats qui portent sur eux les droits des femmes réunissent en général quelques rares collègues uniquement de sexe féminin. Et c'est à chaque fois le même schéma, à chaque fois la même difficulté pour les femmes à parler, à chaque fois la même impunité. Mais nous ne laisserons pas le patriarcat gagner. Alors que plus de 100 000 viols ont lieu dans l'UE chaque année, la France bloque les négociations d'un texte crucial contre les violences sexuelles, en voulant exclure de la législation européenne la définition du viol. Alors je veux ici le répéter à cette tribune. N'en déplaise à Emmanuel Macron. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. Et doit figurer comme tel dans la loi européenne. C'est pourtant simple, et nous clamerons tant qu'il le faudra. Le corps des femmes ne vous appartient pas. Notre consentement non plus. non plus. Sous-titrage ST' 501